allez bonsoir à tous et à tous bienvenue dans ce 31e épisode de notre live véto dans lequel nous allons parler ce soir de l'alimentation du cheval en hiver donc on va parler état corporel on va parler hydratation énergie immunité on va parler des chevaux âgés des jeunes chevaux en croissance des chevaux au travail on va vraiment voilà essayer de répondre à toutes vos questions et vous donner plein de bons conseils pour pour maintenir votre cheval en forme durant tout l'hiver donc comme d'habitude on est connecté dans sur tous nos réseaux sur facebook insta linkedin et youtube en direct donc n'hésitez pas à nous poser vos questions on y répondra en direct on répondra aussi à toutes les questions que vous nous avez posé avant le live et si pour une quelconque raison on ne peut pas vous répondre par moment de temps parce que la question est un petit peu en dehors du sujet ne vous inquiétez pas on reprend toutes les questions une par une après le live et on vous répondra de manière personnalisée voilà mais écoutez on va accueillir à neva c'est elle qui va répondre à vos questions sans plus attendre c'est parti bonsoir flory ça va bien merci toi oui ça va bienvenue merci alors je regarde juste un petit peu bonsoir marion bonsoir marie est ce que pour commencer tu veux commencer peut-être par me parler un petit peu du forage c'est toujours le plus important mais d'autant plus dans ce cas là je crois oui bien sûr oui alors maintenant c'est vrai que la période on est entré en hiver enfin qu'est ce qu'on dit toujours l'hiver météorologique n'est ce pas à partir du 1er décembre on a des températures un petit peu plus froide tout de suite donc c'est vrai qu'en tant que vétérinaire les premières choses qu'on s'aperçoit c'est finalement des appels pour des chevaux qui sont en colique et je pense que tout le monde peut confirmer avec quand l'hiver commence et bien les chevaux ont tendance à faire plus de colique parce que ils sont mis au box parce que ils sont potentiellement amenés à consommer plus de foin être moins à l'herbe l'eau est froide donc ils ont tendance à moins boire donc c'est la transition alimentaire qui se passe entre l'herbe et le foin oui exactement donc c'est un c'est un vrai moment de transition en fait pour pour l'alimentation des chevaux donc oui on aura l'occasion de parler de tout ça tout à l'heure je pense ok donc est ce que alors on n'a pas spécifiquement enfin une question sur le foin mais après c'est surtout sur l'abreuvement et la ration est ce que toi tu as déjà déjà des déjà déjà des deux trois conseils un petit peu à donner deux trois règles à rappeler oui alors peut-être qu'on peut commencer par parler du fourrage on l'a déjà dit on le dit toujours lors de nos lives en fait le cheval est un herbivore avant tout et donc le fourrage reste super important pour lui et c'est encore plus vrai en hiver lorsque les températures descendent pour petit rappel un cheval doit consommer environ un et demi à deux pour cent de son poids vif en quantité de foin donc admettons qu'un cheval pèse 500 kg il devra consommer entre 10 et 12 kg de foin et puis si on parle en matière sèche parce que les chevaux ne mangent pas tous du foin mais parfois aussi plein rubané ou et ou de l'herbe il faut environ consommer compter une consommation entre deux et trois pour cent du poids vif en matière sèche d'accord donc ça c'est important ça c'est un petit peu la règle numéro un et puis si je te coupe juste répond à marion et marjorie oui oui le replay sera ce que marjorie par exemple qui nourrit son cheval a peur de louper des infos actuellement le replay sera disponible dès que le direct sera terminé sur sur tous les réseaux oui donc deuxième point important oui alors deuxième point important c'est aussi la distribution du foin alors après tout dépend comment le cheval est est logé ainsi il est en box ou s'il reste par exemple à l'extérieur mais en fait il faudrait que le le cheval qui 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 reste en extérieur avec des températures froides comme comme on va peut-être avoir ces jours ci est toujours accès de manière illimitée à son foin si possible après c'est pas toujours faisable dans la mesure où c'est pas faisable parce que ils ont ils sont nombreux etc éventuellement penser à des dispositions comme des en fait des des filets à foin oui ou des slow feeder pour que ben ils puissent toujours va profiter de du foin qui voilà qui doit rester à rester à leur disposition et finalement le foin a plusieurs avantages on en a aussi parlé la dernière fois lorsque nous avons parlé du bien-être lors du dernier live le foin a plusieurs avantages déjà au niveau de la du facteur santé mentale parce que c'est un comportement naturel parce que dans quand le cheval est à l'état sauvage il passe la majorité de son temps à manger parce que finalement ça évite aussi tout ce qui est les comportements tels que enfin tout ce qui est stéréotypie l'éthique etc donc ça c'est déjà point 1 et puis en ce qui concerne la digestion en fait le fait d'avoir du foin favorise une mastication donc une salivation est aussi bénéfique pour l'usage des tables dentaires et il faut bien savoir que quand un cheval mange on va dire un kilo de foin il mâchera environ 3500 fois il mettra 40 minutes alors que lorsqu'il mange un kilo d'avoine oui c'est à peu près à peu près ça et lorsqu'il mange un kilo d'avoine ou un kilo de grain environ il mâchera que 800 fois et il l'avalera en 10 minutes ce sera fait donc finalement il y a aussi un vrai intérêt d'occupation là dedans donc c'est déjà ce côté là c'est important et puis là en ce qui concerne les températures ce qui se passe c'est que lorsqu'il y a la digestion donc lors de la fermentation des fibres dans le côlon en fait ça libère de la chaleur donc finalement le cheval en rien qu'en mangeant il va produire sa propre il est son propre chauffage ça va l'aider à ça va l'aider à sa température corporelle oui exactement et ça c'est important oui le foin le foin le foin exactement oui on est toujours ça voilà exactement et donc donc ça c'est un petit peu les points clés au niveau des chevaux pendant l'hiver il faut vraiment s'assurer que le la mise à disposition de fourrage et soit faite correctement d'accord donc ça c'est un petit peu pour pour en bref alors on a deux réactions une de sophie sur youtube qui tout à l'heure quand tu parlais de l'herbe qui dit après c'est très difficile de savoir quelle quantité quelle quantité pardon d'herbe est avalée oui je t'ai dit oui oui c'est très difficile de savoir c'est très changeant on peut parler enfin tout dépend aussi de la taille et de l'état physiologique du cheval mais on peut aller jusqu'à 60 kg voire même encore plus en fait tout dépend un petit peu de voilà de la de la quantité d'herbe aussi présente dans les pâtures mais donc c'est des quantités vraiment énorme il faut bien penser que quand un cheval rentre après au box ou quand un cheval passe après à la ration d'hiver quand on a une matière sèche sur l'herbe qui est très 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 petite on va dire au niveau de 15% à peu près et que le foin finalement c'est totalement inversé il a besoin d'avoir un petit temps d'adaptation donc voilà c'est important de ne pas l'oublier et quoi qu'il en soit même quand le cheval on le rappelle et vit au près il est important de lui laisser du foin à disposition parce que l'herbe est pas toujours hyper oui exactement et puis ils ont un besoin aussi de fibres un petit peu plus consistant donc c'est vrai que c'est intéressant de leur laisser toujours du foin à disposition de manière à ce qu'ils aient le choix alors après on parle de cheval en bonne santé pas de chevaux qui sont en surpoir ou qui ont d'autres problèmes ok parce que l'herbe peut ne pas être toujours bien pourvu en fibres et si le cheval a besoin il va aller de lui-même aller oui exactement la teneur en eau est très importante au niveau de l'herbe donc c'est important pour le cheval de combler ses besoins d'accord ok justement donc tu parlais de chevaux là qui n'avaient pas forcément de problème de poids il ya donc sur facebook d'amor de boloil qui dit que dans l'écurie dans laquelle se trouve son poney ils sont au foin rubané c'est beaucoup mieux que le sec niveau respiratoire plus riche aussi il me semble donc le souci c'est qu'il va encore prendre mieux oui et non oui exactement il ya plusieurs avantages avec en effet avec l'enrubané par rapport au foin grosso modo c'est vrai pour quand le l'enrubané ou le préfané comme ils disent dans le nord est bien fait c'est parfait pour les voies respiratoires à condition qu'ils soient consommés assez vite oui bonjour à condition qu'ils soient consommés assez vite maintenant c'est vrai que parfois il peut être un petit peu plus riche et pour les chevaux qui sont déjà qui ont déjà une tendance dans elle en bon point c'est un petit peu délicat donc il faut faire attention par rapport à la note d'état corporel de son cheval bien la surveiller bien la monitorer afin de l'ajuster si cela est nécessaire d'accord toujours un petit peu dans la même thématique il ya reine qui nous demandait si elle puis alors je te lis la question ce sera plus simple puis-je donner du foin seulement le matin et le soir pendant l'hiver quand les chevaux sont au près tout le temps ils sont toujours trop gros malgré cela alors je pense qu'elle répond déjà toute seule à sa question oui dans ce cas là c'est parfait c'est parfait je pense que lorsqu'ils sont déjà au près et que les chevaux se maintiennent en état il n'y a pas de raison entre guillemets de fin voilà ça me semble fonctionner maintenant elle pourrait même restreindre un petit peu si si elle pense que les chevaux prennent du poids il ya elle peut parfaitement en rationner un petit peu ou alors présenter le foin dans une dans un slow feeder ou dans un air bar ou quelque chose comme ça de manière à réguler la prise ok et sinon faire quelque chose éventuellement si c'est possible sur la pâture et l'accès à l'herbe excuse moi ça grisille un petit peu sinon éventuellement si c'est possible quelque chose sur l'accès à l'herbe oui exactement éventuellement mettre le cheval au fil ou éventuellement déplacer tous les quelques jours même en hiver c'est vraiment trop d'herbe c'est vrai que cette année j'ai remarqué aussi par en normandie ici que la quantité d'herbe est vraiment impressionnante donc à ce moment là oui pourquoi pas rationner ou mettre oui voilà mettre un masque bon c'est peut-être pas la peine complètement en hiver non plus mais pour les chevaux qui sont vraiment trop trop en bon point ça me paraît une bonne mesure d'accord et toujours donc c'était carême aussi qui demandait si le fait de manger de l'herbe stimule leur système pour se réchauffer c'est ce dont tu parlais tout à l'heure avec le foin c'est la même chose avec l'herbe oui ça sera oui sauf que il faudra une plus grande quantité malgré tout et puis c'est pas exactement le même type de fibres dont l'herbe est composée donc oui évidemment que ce sera le fait de digérer les fibres relativement longues qui va qui va générer cette chaleur mais bon c'est vrai que le foin pour ça sera un petit peu plus efficace malgré tout d'accord ok c'est clair merci c'est surtout la quantité d'herbe qui va être limitante à mon avis à certains moments en hiver et elle contiendra plus exactement voilà suffisamment de nutriments pour voilà nourrir le cheval d'accord il ya pierre à propos de l'herbe sur youtube qui demande trop d'herbe humide avec cet ainsi n'est pas bon pour eux ou pas d'inquiétude si les selles sont toujours molles alors oui c'est vrai que si les selles sont toujours molles il ya une importante quantité enfin une importante ingestion d'eau a priori si c'est enfin ça dépend un petit peu des cas si c'est pas de la diarrhée vraiment liquide moi je n'y vois pas d'inconvénients maintenant voilà la qualité nutritive de l'herbe est vraiment très pauvre en hiver elle contient vraiment plus grand chose donc c'est vrai que apporter du foin reste quand même intéressant d'accord ok toujours sur youtube je suis désolée je n'arrête pas il ya sophie qui dit que personnellement le foin a vraiment fait gonfler le ventre alors ça peut être le cas pour certains fois qui sont c'est vrai que ce qui se passe avec le foin c'est que le cheval va manger du foin et finalement c'est connecté au fait de d'avoir de l'eau dans le dans le colon dans le gros intestin donc c'est vrai que parfois quand les chevaux ont un gros ventre cela peut être aussi un comment dire un signe de par exemple trop peu de protéines parce que la musculature du cheval sur le dos n'est pas par exemple bien développé ou bien la sangle abdominale est trop comment dire trop pas assez musclé en fait pour maintenir l'abdomen en forme donc ça peut ça peut aussi être un petit peu trompeur en fait c'est pas forcément uniquement le foin qui fait gonfler ça peut aussi être juste d'un manque de musculature ou de développement musculaire sur la ligne du dos donc c'est à voir si voilà si c'est vraiment le cas d'accord ok on peut si vous le souhaitez sophie n'hésitez pas à nous envoyer un petit message perso avec un petit peu plus d'infos des photos on peut regarder il y a encore une dernière question voilà au niveau du ventre gonflé je me permets aussi de faire un petit point sur enfin de comment dire de faire un petit aparté sur le parasitisme ouais voilà bien s'assurer que le cheval voilà a été vermifigé et suivi en copro pour vérifier l'efficacité du vermifuge ok alors sophie t'a répondu merci beaucoup après étant ulcéreux la base de ration est hyper riche en protéines car l'userne et elle nous enverra des oui voilà ça me semble plus approprié exactement encore une question sur l'herbe oui encore une question sur l'herbe pardon de marine qui demande s'il ya un danger de laisser les chevaux auprès avec une herbe haute et du foin les pâtures sont encore pleines d'herbes en normandie oui c'est exactement ce que je venais alors ben danger non pas forcément simplement il faut suivre l'état corporel et puis si on voit que le cheval grossit ou se tient vraiment bien en état on peut on peut essayer de limiter un petit peu ok plein d'eau pour moi non ça ne risque pas parce qu'il va il va de toute façon l'éliminer et en tout cas il boira moins parce que s'il est rassasie en eau moins de moins de sensations de soif ce qui peut être aussi intéressant d'en parler d'ailleurs en parlant de sensations de soif on a des choses à voir aussi pour l'eau en hiver j'allais y venir alix on va parler des des chevaux âgés un petit peu après donc on n'oubliera pas votre question on y répondra donc on peut passer à l'eau alors on a deux questions à propos de l'eau et puis après je te je te laisserai à dire ce que tu as à dire je sais que c'est important il y avait eugénie qui enfin c'est pas directement à propos de l'eau mais je pense que tu vas venir à parler de l'eau qui demande si pour un jeune cheval de quatre ans plutôt pierre à sel pure ou bloc de minéraux et de vitamines alors moi je suis fan du pierre de la pierre à sel pure voilà pour la simple et bonne raison pour la simple et bonne raison qu'on sait ce qu'il ya dedans le cheval va savoir normalement se réguler mis à part comme on dit toujours les cinq pour cent qui ne savent pas se réguler et puis du coup ça va stimuler le fait de vouloir boire donc l'abreuvement va être influencé positivement ça c'est une bonne chose et puis ce qu'il ya avec les minéraux c'est que souvent les sels minéraux etc pardon les blocs de sel avec des minéraux souvent contiennent aussi de la mélasse et du coup ils viennent beaucoup à la pierre à sel enfin en tout cas la pierre avec les minéraux parce que cela contient de la mélasse et du coup ils ne savent pas très bien se raisonner et finalement on sait plus trop ce qu'ils ingèrent donc pour moi plutôt pierre à sel pure que ce soit pour un jeune ou pour un jeune pierre de sel pure parce que le cheval sait se réguler sur le sel pas forcément sur les autres minéraux et parce que souvent les blocs avec d'autres minéraux contiennent de la mélasse et va avoir tendance à y aller beaucoup parce que c'est sucré quoi oui exactement en fait c'est pas qu'ils savent forcément se réguler sur les minéraux ou pas mais c'est juste en effet que souvent ces pierres à sel contiennent des mais c'est des mélasses quoi donc depuis bon on sait pas au final vraiment ce qu'ils ingèrent donc on n'a pas de contrôle alors ce vaut mieux à la limite complémenter en ajoutant la bonne dose en revanche oui pierre à sel c'est super important notamment pour ce que tu viens de dire du coup pour l'abreuvement oui exactement ok ben toujours du coup sur l'abreuvement alors là c'est danielle qui a une jument cushing de 22 ans qui a fait une colique récemment parce qu'elle n'a pas bu suffisamment alors elle vit en extérieur l'abreuvoir automatique a été coupé parce que ben à cause du froid mais il ya un abreuvoir chauffant je suis désolée je le dis en même temps à l'intérieur donc elle y a accès elle boit pas non plus au seau au tiède en hiver au fraîche en été contrairement à son compagnon d'écurie et donc danielle demande si à part le jus de pomme dans l'eau qui ne marche pas non plus avec elle avez vous une astuce pour que les chevaux soient incités à boire en hiver et ainsi éviter les risques de coliques et couchons voient faire chien notamment oui alors cette personne elle est très très bonne élève elle a dû lire notre article sur l'eau oui je rigole un petit peu mais en effet elle a déjà cité plusieurs solutions pour faire boire son cheval on va juste résumer ça déjà les chevaux aiment boire une eau de température tempérée c'est à dire aux alentours si possible de 18 20 degrés donc ça c'est déjà une chose ensuite ils aiment aussi que l'accès à l'eau soit facile c'est à dire que si c'est compliqué avec des montagnes et des trucs compliqués pour y aller ou de l'autre côté de la pâture ou loin et qu'on a de l'arthrose etc c'est pas extra donc il faut aussi faciliter l'accès cette personne en l'occurrence l'a fait en étant un saut à disposition parce que aussi un autre point certains chevaux n'aiment pas boire à la buvette ou en tout cas à l'abreuvoir automatique parce que quand on est terminé il y a des exemples des comment dire des des recherches non non il y a des recherches qui ont été faites là dessus ils préfèrent vraiment un réservoir et c'est le soir non et donc du coup il y a des recherches qui ont été faites là dessus et l'accès à un abreuvoir avec un récipient plus important a quand même de leur préférence donc déjà c'est très bien proposé oui il y a des petites buvettes oui tout à fait donc ça après en effet l'histoire de proposer des arômes ça a déjà été testé notamment arômes pommes bon attention au taux de sucre surtout sur un cheval qui souffre du syndrome de coaching malheureusement c'est vrai qu'il y aura peut-être une incidence sur le sucre bon si ça reste des quantités à peu près correctes je n'y vois pas d'inconvénients mais c'est vrai que pour cette jument là à priori ça ne marche pas donc je me demande si cette personne a peut-être essayé aussi la pierre à sel à proximité ça peut être une solution et si cela ne marche toujours pas éventuellement rajouter un petit peu de sel dans la ration commencer vraiment juste avec une cuillère à soupe par exemple par jour dans la ration voire deux maximum si le cheval pèse 500 kg mais bon il faut bien s'assurer que le cheval boire après donc vraiment les présenter etc mais ça ça marche assez bien et généralement ça permet au cheval d'aller s'abreuver correctement mais c'est vrai que c'est très compliqué de faire boire les chevaux qui ne boivent pas beaucoup oui oui et elle a déjà essayé pas mal de choses visiblement on parlait enfin il y avait un commentaire mais du coup tu en as parlé des commentaires sur le fait d'ajouter éventuellement de sirois aromatisé ou à l'exposé du jus de citron je sais pas si tu veux j'ai pas de recul j'ai jamais essayé jamais vu non jamais vu mais bon si ça peut marcher après généralement attention les chevaux n'aiment pas trop les tout ce qui est citrus ou alors la grume etc c'est pas leur vraiment leur préférence mais bon après il y a toujours des exceptions mais donc voilà c'est c'est pas simple mais l'eau tempérée c'est important ouais les abreuvoirs ouverts ou en tout cas avec un récipient enfin comment dire un bac à facile d'accès et puis oui danielle du coup vient de commenter elle a une cuillère de sel dans la ration et une pierre à sel ouais ouais j'ai pas beaucoup d'autres solutions à la une cuillère alors peut-être deux dans ce cas là la pierre à sel si elle les touche pas va aller là pour être là mais sans avoir vraiment un effet efficace deux cuillères à sel deux cuillères à soupe ça peut être une solution d'essayer ça maintenant il faut oui si elle fait 500 kg elle suit de près et le fait ouais non ça changera pas énormément enfin au niveau de l'hydratation ça va le fait de mouiller la ration alors le il faut qu'aussi que la jument bon non oui ben des fois ça peut être pratique sur des vieux chevaux quand on fait des barbotages ou des soupes on peut les faire avec voilà deux trois litres d'eau non non il n'y a pas de souci deux trois litres d'eau faire attention parce que du coup il faut aussi ne pas monter jusqu'à cinq six litres parce que ça fait un gros volume sachant que le cheval a un petit estomac donc mais ça ça peut aider bien évidemment maintenant il faut aussi s'assurer que le cheval ait du foin de qualité suffisante à disposition pour qu'il puisse avoir cette sensation de soif en plus il va manger de foin en plus il va boire donc c'est important le foin et sel conditionne la prise d'eau et inversement quoi enfin tout est lié foin eau et sel ok ok je sais pas si on a pu vous aider un petit peu daniel maintenant donc on a parlé on a eu beaucoup de questions pas mal de questions notamment d'hielena et sophie qui demandent en gros ration ou pas ration est-ce qu'un cheval qui n'a pas forcément de ration à l'année est-ce qu'en hiver il faut lui donner une ration et pourquoi est-ce qu'il faut nourrir en hiver si le cheval n'y est pas le reste du temps et s'il y est est-ce qu'il faut nourrir plus en hiver alors c'est une très très bonne question je peux pas y répondre en une seule phrase mais évidemment on va essayer de répondre au mieux alors ce que j'ai déjà dit tout à l'heure c'est que il faut déjà s'assurer que le foin soit présent de manière suffisante parce que c'est le foin qui procure cette chaleur dont le cheval va avoir besoin pour se tenir au chaud se réchauffer et puis j'ai oublié de dire tout à l'heure aussi que pour tout ce qui est distribution etc lorsqu'on a un abri à disposition on sait que les besoins énergétiques vont être conservés de environ 20% donc ça veut dire que c'est quand même un sacré gain de d'énergie admettons quand on a un abri à foin où on peut disposer le quand on a un abri pour les chevaux où on peut disposer le foin alors lorsque vous êtes dans le cas de figure où les températures commencent à être vraiment très rudes jusqu'à 0 degré pour un cheval admettons qui est en bonne santé où le climat est un peu modéré bon en france on a c'est vrai qu'on a des situations géographiques assez différentes malgré tout on descend pas à des moins 20 ou des moins 40 comme par exemple chez nos amis les canadiens ou les américains où là vraiment c'est du ça devient du sport de haut niveau mais bien sûr que les besoins énergétiques vont être un petit peu plus augmentés en hiver c'est surtout aussi que la 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 dit là comment dire la présence ou en tout cas le comment dire enfin la la présence d'herbes et de nutriments dans la dans son environnement va être moins important donc il va vraiment devoir s'appuyer sur son euh sur la disposition du foin ouais ouais sur la présence du foin donc à partir de là il faut regarder si son cheval se tient bien en condition donc moi je conseille durant tout l'hiver et même avant l'hiver pour les chevaux dont on pense qu'ils vont peut-être perdre un peu d'état de bien vérifier l'état la note d'état corporel alors il faut toujours que nous fassions un petit tuto pour la note d'état corporel mais en tout cas en attendant il reste à sur le site de l'IFCE il reste sur la l'IFCE un très bon aperçu de comment noter le la note d'état corporel de son cheval et je vraiment je recommande aux personnes qui nous regardent ce soir et qui nous suivent de prendre l'état de la note d'état corporel de son cheval au moins voilà une semaine sur deux toutes les deux semaines enfin une semaine sur deux d'accord de lever les couvertures et de palper oui comment à de lever les couvertures bien lever les couvertures parce que quand on en a dix à nourrir et qui sont sous couverture on prend pas toujours le temps et je sais très bien comment ça se passe parce que bon je enfin voilà dans le cheval c'est comme ça le soir hop on nourrit ou le matin on n'a pas le temps de lever les couvertures et parfois en au cours de l'hiver on lève la couverture enfin ça ne m'est pas arrivé mais je veux dire je connais voilà mauvaise surprise et on se rend compte que le cheval a perdu beaucoup d'état et là c'est pénible parce qu'on va mettre un à deux mois à regagner de l'état en nourrissant surtout si c'est déjà déjà l'hiver quoi et je me permets je me souviens je crois que c'était cyril qui avait dit ça pendant un live de pas hésiter aussi si c'est possible de on n'a pas toujours un point de vue objectif quand on regarde son cheval donc s'il ya une tierce personne à disposition de lui demander aussi de le regarder et son avis pour avoir un avis un petit peu plus objectif quoi c'était un petit détail mais ça peut être important oui bien sûr parce que à force de le voir tous les jours son cheval on n'a pas toujours comme tu dis un recul tout à fait réel donc la note d'état corporel est vraiment le facteur clé qui va nous guider si oui ou non on donne ou on change la ration alors que si le cheval se maintient en état au cours de l'hiver il n'y a pas forcément besoin de changer sa ration si ça fonctionne bien si le niveau de l'entraînement ou d'exercice reste plus ou moins pareil maintenant à partir du moment où on sent que le cheval commence à maigrer un petit peu on peut commencer à considérer de lui donner un concentré ou de lui augmenter en priorité le foin si le cheval est logé à l'extérieur ok et de toute façon voilà prio toujours au foin et après en suivant l'état corporel s'il y a besoin envisager d'apporter un concentré si le cheval ne reçoit rien ou éventuellement d'augmenter un petit peu la ration en fonction de la ration ou peut-être l'aider avec des compléments oui parce que c'est pas toujours la solution d'apporter plus de glucides finalement à la ration il vaut mieux si on a encore un petit peu de place et que le cheval a encore la possibilité de manger un petit peu plus de foin je pense que c'est plus préférable pour le cheval de manger le foin par rapport à la digestion par rapport à voilà toutes les choses qu'on a cité tout à l'heure plutôt que d'augmenter tout de suite la ration déconcentré ok ok donc en gros le l'état corporel enfin la 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 le suivi de l'état corporel va vraiment conditionner le fait de devoir ajouter une ration augmenter la ration c'est pas obligatoire ça c'est vraiment important et c'est ce qu'on pense pas ce à quoi on ne pense pas forcément tous spontanément j'imagine que la qualité aussi les valeurs nutritionnelles du foin vont changer quelque chose si par exemple l'état corporel est bon il faut peut-être quand même au moins ajouter mais ça c'est valable toute l'année au moins ajouter un cmv un complément minéral et vitaminique c'est une question de cam par coup je te coupe qui demandait non pas du tout non mais tout à fait flory tu as bien résumé la situation c'est vrai que les valeurs nutritionnelles du foin n'en sont pas toujours égales on fait beaucoup d'analyses de foin justement et on s'aperçoit que le foin qui vient de partout on a des différences vraiment énormes donc c'est vrai que pour essayer de voilà de couvrir les besoins en vitamines et minéraux pour les chevaux qui sont enfin qui sont qui vengent ce foin voilà et qui vengent le foin et qui n'ont pas besoin de ration exactement et c'est important de leur apporter voilà ce petit complément en plus et après maintenant on a aussi la solution par exemple d'avoir un correcteur de foin comme le céréales frites ça ça peut être aussi très intéressant à partir du moment où on a un foin qui est un petit peu pauvre en protéines et qu'on souhaite quand même apporter un peu de protéines un peu de vitamines et minéraux voilà vous avez la solution clé en main par rapport à un cmv juste un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite le céréales frites va apporter en plus des protéines exactement et puis un peu de matière grasse un petit peu de matière grasse exactement d'accord ok il ya sophie qui réagit justement dit excellente question est ce que les cmv sont à donner toute l'année oui et c'est une question oui du coup oui alors après si l'herbe est très comment dire très abondante que ils sont vraiment largement pendant les deux trois mois où l'herbe est vraiment à son top au top du top là on peut éventuellement baisser la distribution de cmv on peut la diviser en par deux en général d'accord mais bon c'est une courte période oui la plupart du temps ce sera quand même toute l'année toute l'année ok ben ça marjorie a posé la même question donc j'espère qu'on vous a répondu voilà et puis ben pour répondre à cam qui nous avait posé une question au préalable qui demandait faut-il nourrir autre que cmv un cheval en état ce que tu disais tout à l'heure s'il est en état et qu'il a suffisamment d'énergie bien suivre son état tout au long de l'hiver mais pas nécessaire d'ajouter une ration alors qu'il n'en a pas le reste de l'année oui après là où vraiment quand on parle de l'hiver et de la ration ça me fait penser tout à l'heure on disait voilà nos amis les canadiens là qui ont des températures vraiment extrêmes là par exemple on sait que on parle de zones de confort c'est vrai que c'est des recherches qui ont été beaucoup menées là bas mais c'est quand même intéressant de vous les partager on sait que par exemple la température critique minimale on va dire elle est pour un cheval environ à moins quinze degrés jusqu'à moins quinze degrés au final quand le cheval est en bonne santé il se maintient ça va assez bien pour lui s'il a moyen de s'abriter contre le vent etc maintenant c'est pour les jeunes c'est déjà différent on a on a on parle plus de zéro degré plutôt que de moins quinze donc attention et on sait qu'à partir de ce moment où on a les moins quinze degrés qui sont atteints on sait qu'on doit augmenter chaque demi chaque degré en dessous de moins quinze pour deux et demi pour cent de plus de ration en fait pour combler les besoins donc c'est vrai qu'à partir du moment là c'est pour ça que je vous disais que ça devient vraiment du sport quand il commence à faire vraiment froid en fait mais bon en france mais c'est pas forcément des conditions qu'on rencontre non c'est pas des conditions qu'on rencontre mais malgré tout on a quand même des besoins énergétiques qui sont qui sont un petit peu plus élevé et je rebondis du coup sur un petit point j'ai lu en diagonale un petit peu la remarque de d'Armor de Bolloy disant qu'en effet oui c'est normal on est en effet c'est physiologique que le cheval perd un petit peu d'état en hiver pour après en au printemps restocker des graisses qui va remobiliser en hiver exactement donc c'est tout à fait physiologique et il n'y a aucun mal à ça maintenant voilà comme la personne dit on parlait de cheval maigre voilà faut pas que ça devienne aussi de la maigreur mais tout à fait normal de perdre un peu d'état et heureusement j'avoue je dis toujours tant mieux l'hiver arrive on va pouvoir faire maigreur un peu ce petit monde donc c'est pareil oui et les données c'est des casquettes oui c'est vrai et pour répondre rapidement à Marjorie qui demande comment doser les CMV en fonction du grain que l'on donne ça ça dépend de la enfin je me permets d'y répondre ça dépend de la composition de l'aliment et de la quantité distribuée donc ça n'hésitez pas à nous envoyer des infos détaillées et du poids du cheval et de son activité et puis on regardera ça en détail oui je vois oui je connais bien je connais bien la montagne en effet dans les Alpes ça descend assez vite je disais aussi pour la majorité fin de la France maintenant ça sera oui c'est vrai que parfois c'est des conditions rudes pour pour les chevaux et l'intervention de l'humain reste vraiment nécessaire c'est aussi pour ça qu'on dit que voilà à partir de moins 15 ça peut être moins 10 aussi selon selon mais bon on n'est pas sur des moins 20 des moins 40 pendant tout l'hiver en fait c'est ça que je voulais dire donc on est un petit peu plus chanceux au niveau de voilà de ces extrêmes là mais malgré tout en effet il c'est très important de continuer à bien leur procurer des fibres pour qu'ils puissent se réchauffer et puis et on vous a pas oublié on va en gros là j'ai encore deux questions sur ration un petit peu classique après on va parler un petit peu des chevaux qui manquent d'état et puis après on parlera des jeunes et des chevaux seniors si ça te va oui oui je vois aussi l'huile végétale du coup alors ça j'ai pas vu je suis passée à côté tu vois oui ça arrive de tous les côtés c'est vrai que comme on parlait de concentrer oui l'huile végétale reste une source énergétique intéressante si on peut la distribuer avec un petit support de ration parce que tout seul à moins de mettre dans la bouche et de pas très enfin pas vraiment faire plaisir à son cheval ça reste un petit peu compliqué parce que les chevaux n'aiment pas forcément l'huile par contre moi c'est vrai que je suis assez fan de l'utiliser parce que ça reste vraiment une source voilà une alternative aux glucides vraiment intéressante et puis c'est vrai que la l'oméga oil de chez nous elle est riche en oméga 3 6 et voilà apporte du coup ce côté là qui est vraiment intéressant surtout en hiver lorsqu'on a besoin d'avoir un petit peu de voilà d'apport plus d'apporter de renforcer les apports énergétiques sans pour autant apporter plus de glucides l'huile peut être une bonne solution oui exactement donc tu peux parce que ça c'est aussi une question d'élodie ouais c'est ça qu'elle nous avait posé ok au préalable qui demandait s'il était nécessaire d'ajouter du gras entre guillemets dans la ration quand comment et combien de temps bah tout dépend encore une fois de l'état corporel du cheval j'oserais voilà c'est ça qui oui bien sûr oui ça peut l'aider s'il y a besoin d'apporter une source énergétique supplémentaire oui exactement et puis à l'entrée de l'hiver c'est intéressant si on a vraiment un cheval qui a potentiellement déjà un état corporel un petit peu léger et bien pour essayer d'optimiser son état corporel avant l'hiver ça peut être vraiment intéressant de lui procurer de l'huile oui et puis ça va dépendre entre pour les quantités ça va dépendre du cas mais on va parler entre 50 et 150 ml pour les cas un peu plus sévères par par jour sur un cheval de 500 kg et en revanche à bien introduire progressivement pour laisser le temps au cheval de de d'assimiler de s'y habituer et d'assimiler l'huile correctement oui ok alors après j'ai deux questions rapides enfin ça doit être la même dan charlotte qui dit que son cheval est nourri avec de l'orge et du foin elle demande si c'est suffisant après il y a la même question qui dit qui parle de trois litres d'orge je sais pas si c'est la même personne j'ai pas l'information mais et voilà en gros le cheval reçoit orge et foin et la personne demande si c'est sûr je rajouterais bien un cmv quand même malgré tout pour essayer d'équilibrer oui nous un correcteur mais oui exactement oui bien sûr si le cheval a besoin de d'être plutôt en état oui un correcteur ça peut être très intéressant mais s'il est bien en état un cmv ça peut suffire juste un cmv ok ça marche il y a alix qui réagit sur l'huile qui l'huile oui parfaitement alors oui les la prise à chez les américains je pense parce que les américains sont très très fans d'huile et ils utilisent des quantités d'huile vraiment importante et oui on peut tout à fait monter jusqu'à 500 ml à condition que le cheval reçoive aussi de la vitamine u à côté un antioxydant et à condition de l'avoir intégré progressivement dans la ration mais ça peut tout à fait être une bonne solution ok alors c'est maïs floconné à la place d'huile végétale vous en pensez quoi ah pardon maïs je sais pas ah oui 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 ça sera maïs floconné jeu alors tout dépend de la situation tout dépend de la situation du cheval encore une fois mais le maïs floconné un index glycémique très élevé donc si le cheval est en état ou en tout cas est très vraiment très en forme je pense que c'est pas très indiqué de donner du maïs floconné parce que simplement le cheval va avoir une réponse à un index glycémique important donc pic de glycémie potentiellement tout ne peut être digéré dans l'intestin grêle donc il y aura peut-être un bypass vers le colon donc du coup ça pourra éventuellement porter préjudice aux bactéries cellulolithiques qui sont dans le colon donc honnêtement je préfère l'huile que du maïs floconné mais tout dépend de la quantité et de la dose quoi le maïs floconné vraiment c'est plutôt indiqué pour des chevaux qui qui font des efforts vraiment importants cheval de course etc donc non au maïs floconné pour moi et oui à l'huile mais tout dépend de la de la situation fortement enfin ça augmente l'un des décennies quoi oui exactement il y a plein de commentaires oui des petites blagues aussi merci il ya pour anne charlotte donc tu sais la question que je viens de te lire manche fallait nourrir avec orge et foin est suffisant elle précise mes vétérinaires veulent toujours un tiers de luzerne en plus de l'orge pour préserver l'acidité de l'estomac qu'en pensez vous oui c'est dans le but de tamponner en fait l'acidité gastrique oui oui donc je sais très bien c'est une très bonne solution d'apporter un peu de luzerne dans la ration par le pouvoir intrinsèque de ben de la luzerne de tamponner oui d'apporter un peu de calcium et de tamponner pour l'acide gastrique oui tout à fait mais il faut bien que ce soit des fibres qui ne piquent pas oui ça va avoir tendance à favoriser oui exactement préférablement des voilà exactement des fibres déstructurées ou en tout cas en granulé de luzerne ça peut aussi en bouchon voilà merci c'est aussi une très bonne solution alors après on a eu pas mal de questions alors il y en a un petit peu plus précises qu'on reprendra de manière personnalisée après live mais en gros il y a lisa qui demande comment prévenir la perte d'état de mon cheval en début d'hiver il mange foin plus granulé buzerne et après il ya marie sandrine et stéphane qui ont des soucis de le cheval a perdu d'état pour une toute autre raison soit parce que l'été a été un petit peu difficile ou par le stress ou autre donc en gros il manque un peu d'état et demande comment l'aider à reprendre de l'état sachant qu'on est déjà en hiver voilà alors c'est vrai que on en dit on parlait de ça tout à l'heure c'est vrai que si on fait ça en hiver bon c'est tout à fait possible maintenant il faut absolument déjà s'assurer que le cheval soit par exemple si la loge à l'extérieur qui soit couvert par exemple si on veut essayer de gagner la plupart sont à l'extérieur ouais et ben voilà déjà voilà s'assurer qu'il y a un abri couvrir le cheval éventuellement pour essayer de préserver les pertes énergétiques et puis éventuellement voilà préparer une ration qui permettrait de gagner du poids donc ça peut être aussi une ration qui est enrichie avec de l'huile comme on disait tout à l'heure mais c'est vrai qu'il faut compter tout dépend du temps mais il faut compter un à deux mois avant de pouvoir augmenter d'un demi point l'état corporel donc malgré tout ça risque d'être courant l'hiver et c'est plus compliqué en hiver bien évidemment où les nutriments enfin l'herbe etc se font plus rares que pour ces chevaux là ça reste quand même intéressant ok mais dans l'ordre bien faire un point sur le fourrage qui est le cheval on est on est à disposition à volonté et puis sur la qualité du fourrage s'il n'a pas de ration on peut bien introduire une ration si on a déjà une en fonction de la ration soit éventuellement l'augmenter soit la chanteur d'aliments mais ça vaut mieux regarder un petit peu de manière un peu plus détaillée oui et puis faire un petit point sur le foin sur la distribution du foin si c'est suffisant parce que ce qui se passe aussi c'est que pas mal de chevaux ont du foin mais du coup il y a du gaspillage de foin donc le foin est piétiné le cheval n'est pas bien ingéré et malgré tout le cheval n'ingérera pas la quantité vraiment voulue donc ça c'est c'est vrai que d'accord donc sur la différence entre la distribution de foin enfin la quantité distribuée la quantité ingérée on peut essayer d'évaluer un petit peu ça oui exactement et des des compléments si on a fait bien le point sur donc le fourrage la ration des compléments comme des probiotiques et des postbiotiques et de l'huile peuvent être ajoutés à la ration oui éventuellement et pour l'aider à reprendre oui 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 exactement les probiotiques et les postbiotiques permettront de valoriser la ration de manière optimale donc ce sera très intéressant pour des chevaux comme ça de leur en procurer oui tout à fait ok alors après on a deux petites questions il y en a une c'est un cheval sujet aux dermites une question de sarah qui demande si il peut quand même recevoir des grains de céréales l'hiver pour augmenter l'apport énergétique sachant qu'il est sujet aux dermites je ne saurais pas dire parce qu'il faudrait savoir si le cheval est en état ou pas malgré tout ce qui a été quand même démontré c'est que l'apport des oméga 3 peut être intéressant pour les chevaux qui souffrent de dermites donc à ce moment là je choisirai plus peut-être oui voilà une tendance vers vers un fat and fiber voilà comment dire fibre et grasse fibre et lipides plutôt que d'augmenter la part de glucides qui potentiellement quand même pas de très bonne influence sur des chevaux comme ça maintenant voilà tout dépend de son état corporel mais oui d'accord et autre question donc ça c'est une question d'aligne qui demande comment nourrir un cheval SME en hiver actuellement il a du foin un petit peu d'herbe le soir elle demande s'il faut le couvrir là c'est pareil ça ça dépend un peu de son état bien évidemment les chevaux SME sont difficiles à gérer dans le sens où il faut essayer de maîtriser l'ingestion pour pas qu'il grossisse de trop et puis pour essayer de maîtriser aussi ce côté glycémie donc je dirais que ça va dépendre de son état mais que l'herbe enfin que tout accès libre à l'herbe ou que ce soit fourrage reste quand même très contrôlé malgré tout donc surtout s'il doit perdre du poids il vaut mieux pas couvrir le cheval parce que ça va juste favoriser à ce qu'il perde un petit peu le poids bien qu'il faut quand même que le cheval puisse s'abriter bien évidemment mais il faut quand même favoriser favoriser la perte d'état et c'est vrai que l'hiver pour ça c'est une occasion exactement maintenant alors du coup on a reçu pas mal de questions avant et puis là aussi je vais te laisser les présenter mais aucun petit peu plus délicat pour pour l'hiver c'est à dire les jeunes les 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 poulinières pleines les vieux chevaux et les chevaux et les chevaux je ne trouve plus le terme aide moi les soucis d'immunité je trouve plus le terme voilà exactement merci donc je sais pas si tu veux commencer avec les jeunes alors tout à l'heure tu m'as parlé de du ratio entre la superficie et le poids est ce que c'est une bonne introduction oui 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 alors sans rentrer dans des calculs vraiment compliqués prise de tête à l'heure le soir en effet plus le cheval est grand grand et costaud plus il est lourd plus finalement il arrivera à se maintenir au chaud donc c'est un petit peu l'inverse pour tout ce qui est petit poule infrêle ou jeune jeune cheval léger ils auront beaucoup plus de mal avec leur thermorégulation et supporteront moins le froid donc pour ces chevaux là c'est quand même important qu'ils soient logés ou en tout cas qu'ils aient accès à un abri avec de la paille ou en tout cas avec un comment dire ben oui de la paille quoi de quoi de quoi se mettre au chaud évidemment qu'ils les isolent du vent ça c'est important maintenant oui c'est vrai que les jeunes à partir du moment où ils sont capables de s'abriter etc c'est pareil on fait attention à leur poids corporel à leur état corporel pardon si possible on peut les peser bien sûr que dans les élevages on peut souvent les peser et puis on a juste en fonction de ça mais malgré tout pareil le fourrage reste la clé il faut pas forcément augmenter c'est sûr que si vraiment ils ont du fourrage à disposition et tout va bien de ce côté là et que malgré tout ils sont pas trop en état on peut se poser la question s'il ya peut-être d'autres facteurs voilà ce qu'on a bien suivi la vermification est ce que le cheval est en bonne santé est ce qu'il ya pas d'autres soucis à côté malgré tout ils doivent être capables de rester en état avec une ration fourragère correcte et puis éventuellement un granulé d'élevage de bonne qualité d'accord sans pour autant augmenter avec des rations très très importantes qui vont juste déranger leur leur digestion finalement et puis apporter vraiment trop de glucides c'est pas très bénéfique d'accord ok donc c'était parce qu'on avait une question qu'on avait reçue en direct sur facebook de cédric qui disait pour un poulain de sept mois quelles sont les adaptations à apporter en hiver on vient refaire un point sur le fourrage oui c'est c'est vrai qu'il y a un aliment adapté pour la croissance oui exactement et puis surtout qu'ils puissent s'abriter lorsque le temps est vraiment très mauvais humide froid parce que les jeunes chevaux c'est ce que je disais tout à l'heure les jeunes chevaux supportent quand même vraiment moins bien les conditions climatiques même si c'est pas si extrême que ça c'est quand même très compliqué lorsqu'il pleut des heures et des heures ou lorsqu'il ya un vent du nord vraiment très très froid pour les chevaux c'est néfaste pour les jeunes et c'est vrai pour les âgés pour les chevaux âgés aussi c'est vrai qu'une des premières choses à faire si on veut que notre seigneur se maintienne en état c'est de le couvrir bien évidemment ça fait gagner une quantité considérable d'énergie qui n'est pas utilisé à se maintenir au chaud donc les couvrir c'est c'est leur est le premier réflexe c'est ouais c'est ça c'est un réflexe à avoir à propos des justement des donc les les jeunes faut être bien vigilant le foin les couvrir un abri et puis un aliment adapté plusieurs questions une question de faillat aussi là dessus qui demandait s'il fallait augmenter la ration d'un poulet en croissance l'hiver à propos des chevaux seniors avant qu'on vienne au cas un petit peu plus particulier est ce que tu as deux trois points à rappeler de je sais pas deux trois quatre figures différents pour les chevaux seniors et bien basiquement les chevaux seniors ont des besoins qui sont quand même similaires aux adultes maintenant c'est ce que je vous disais ils sont quand même un petit peu plus fragile par leur âge et puis il faudra pareil réadapter il faudra faire attention aussi à au fait qu'ils soient peut-être moins qu'ils sont peut-être moins capables de bien digérer bien manger bien mâcher finalement leur foin donc ça aussi c'est un point qui est important pour ces chevaux là parfois ça nécessite de faire des soupes ou en tout cas de faire des barbotage avec des hay pellets ou des gros granulés de foin en effet permettant déjà de faciliter l'ingestion du fourrage et 30% des chevaux qui ont plus de 20 ans sont quand même ppid donc en cushing je te coupe juste parce que sur Instagram on nous demande des seniors c'est de partir de quel âge 20 ans à peu près oui voilà tout dépend après senior ça peut être 25 aussi selon voilà c'est comme pour les humains c'est l'âge oui oui on n'est pas tous ces 20 ans donc 30% qui ont éventuellement donc le ppg ou en cushing un syndrome qui est car caractérisé par un changement d'hormones en fait qui après voilà engendre un bon nombre de symptômes tels que l'irsutisme etc on en a beaucoup parlé tels que les fourbures enfin pertheta etc et ces chevaux là ont besoin d'avoir un support nutritionnel différent des autres seniors qui n'ont pas cette affection parce que ils sont en fait c'est une autre prise en charge finalement donc pour le pour un peu qu'ils soient aussi résistants à l'insuline c'est encore un petit peu plus compliqué et on va pouvoir on va devoir même adapter la ration vraiment de manière importante en limitant énormément les glucides et en apportant d'autres d'autres nutriments c'est alors c'est ce qu'on fait du coup je te lis la question d'Alix on a déjà pas mal échangé à propos de la ration de son cheval qui est que je ne dis pas de bêtises qu'à 31 ans il n'arrive plus à manger de foin donc il reçoit de l'adulte spécifique énergie et du céral frit donc c'était pour renforcer je sais pas si tu te souviens on avait vu ça ensemble oui 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 de l'huile du pré alpin existe-t-il un un aliment ultra riche qui pourrait l'aider à passer l'hiver il est 100% au prêt avec un abri moi je pense qu'elle est déjà bien partie malgré tout ça va être ça c'est déjà très complet oui oui exactement oui il n'existe pas forcément un aliment tout pré pré fabriqué parce que si vous voulez ce qu'il y a d'intéressant dans son cas c'est qu'elle peut par exemple moduler l'ajout d'huile qui permet de d'augmenter la densité calorique ou calorifique je sais pas comment oui 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 c'est pour ça c'est ça que je disais c'est ça qui est intéressant dans un cas comme ça mais malgré tout oui il existe des granulés qui sont très très riches encore en en matière grasse mais malgré tout on va être limité au bout d'un moment pour pas voilà pour pas on peut pas aller au delà d'un certain d'une certaine quantité quoi ouais il ya d'armoire de boloï qui qui commente en proposant de rajouter de la poudre de lait pour les protéines non non oui non non c'est pas forcément recommandé pour pour ça pour les vieux chevaux enfin en tout cas pour les chevaux juste on peut mettre par exemple 10% ça va ça passe mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est bien digéré par les chevaux adultes donc je ne recommande pas forcément en gros à l'ex vous êtes bien parti après si besoin qu'on a juste encore n'hésitez pas à nous renvoyer c'est surtout la qualité des fourrages la qualité des fourrages qui va être comment dire importante ok on a toujours une question sur le cheval âgé qui n'a plus de dents de fleurs je te lis la question elle a un cheval de 28 ans qui n'a plus beaucoup dedans il ne peut plus du tout manger de foin il est à l'herbe tant qu'il y en a et à la bouillie de betteraves granulés bouchons de foin est ce suffisant c'est son alimentation depuis deux trois ans maintenant si tu veux alors suffisant je ne peux pas dire parce que je n'ai pas vu le cheval bien évidemment ça me paraît pas mal peut-être un tout petit point sur sur les betteraves c'est vrai que on en utilise enfin c'est c'est un aliment enfin c'est un oui c'est une pour dire une solution de source de fibres qui est assez intéressante malgré tout il ya deux trois petits bémols aussi les plus c'est que bon et ça contient généralement pas trop de sucre donc il y a des fibres très digestibles dedans les protéines sont assez modérées mais bon voilà il ya du calcium par contre c'est un sous-produit d'industrie agroalimentaire exactement et si on ne le mouille pas les chevaux peuvent se faire des obstructions oesophagènes donc il faut faire un petit peu attention à ça surtout si c'est un bio cheval qui ne marche pas très bien si on ne mouille pas au préalable parce que ça gonfle dès que c'est au contact de l'humidité si on ne fait pas avant ça va le faire avec la salive pendant oui donc dans le cheval et ça c'est très très mauvaise idée et puis finalement on doit enfin généralement la règle c'est de ne pas dépasser plus d'un quart de la ration fourragère en matière de quantité de betteraves de betteraves fourragères malgré tout voilà c'est vrai que c'est assez pratique à utiliser mais la qualité aussi peut être parfois un petit peu compromisant c'est des produits qui peuvent avoir des mycotoxines etc donc il faut s'assurer d'en acheter qui est de bonne qualité après il existe aussi la solution d'ajouter à ça des soupes de comment dire de bah pareil ce que je disais tout à l'heure de granulés de foie ouais je crois qu'elle en donne ça c'est une bonne solution quand même ça l'a du mal à manger tout à fait oui parce que et l'idéal ce serait d'avoir des fibres s'il arrive à aller manger les fibres un petit peu plus longues c'est à dire voilà des fibres naturels de oui oui parce qu'il faut quand même longueur il faut un petit peu longueur avant pour pouvoir stimuler l'intestin en fait pour qu'il soit un petit peu en motilité donc trop court ça sera mal enfin ça peut fonctionner aussi bien sûr si on n'a pas d'alternative mais dans l'idéal d'avoir une fibre un petit peu plus longue c'est intéressant pour la motilité de l'intestin ça peut être une alternative entre les fibres longues deux fois un classique si le cheval ne peut plus en danger et le granulé de foie oui ça tombe bien on a fait une petite vidéo focus qu'on a publié hier sur ce oui c'est vrai ok est ce que alors on avait une question je crois sur une poulinière ça fait partie des quatre cas si je peux parler comme ça deux chevaux qui peuvent avoir un peu plus de difficultés en hiver je n'arrive pas à la retrouver si stéphanie est pour une poulinière tout juste qui ont perdu de l'état c'est assez le cas est assez fréquent malgré tout pour la lactation on ne veut pas non plus proposer énormément de concentrés moi ce que je ce que je conseille c'est de mettre à disposition un foin de bonne qualité éventuellement des cmv mais voilà laisser vraiment le foin à disposition et ne pas forcément donner une ration dans un premier temps et puis éventuellement plus tard une fois que le lait est bien coupé éventuellement recommencer à nourrir tout doucement au cours de l'hiver pour la faire regagner en état donc si le foin ne suffit pas bien évidemment parce que finalement les besoins enfin ses dépenses énergétiques vont quand même baisser un peu puisque le poulin ne sera plus voilà même si c'est pas très très important sur la fin de la lactation mais ça va quand même baisser un petit peu donc alors normalement elle va regagner de l'état une fois que le poulin sera sevré mais c'est sûr que c'est un cas de figure qui est très fréquent oui oui et n'hésitez pas à nous envoyer quelques petites photos on pourra regarder aussi plus en détail il y a éliane qui commente sur youtube mes chevaux rentrent au box à 16 heures et ont en même temps la ration et le foin ils mangent donc le grain avant le foin le grain étant alors j'ai pas la suite ah si le grain étant poussé par le foin est il bien digéré quand même oui c'est préférable de faire l'inverse en effet mais parfois on n'a pas le choix malheureusement on en a parlé je pense aussi la dernière fois lors de notre live c'est ça non le c'est préférable de d'avoir du foin déjà avant avant la distribution des grains bien évidemment oui parce que si le foin va permettre de protéger la muqueuse oui exactement puis c'est toute une question de voilà de bolus digestif de salivation voilà c'est plus bénéfique pour le cheval de recevoir ses fibres avant de recevoir son ok et puis on peut terminer donc avec élodie qui avait plusieurs questions la première c'était sur l'huile tu as répondu tout à l'heure s'il était nécessaire et intéressant d'ajouter de l'huile dans la ration elle demande quel supplément pour aider à lutter contre les baisses de température ça va être le foin plutôt que les suppléments du coup si j'ai bien écouté oui oui bien sûr oui oui le foin c'est l'essentiel c'est la clé ça réchauffe c'est tout le foin est notre meilleur ami voilà ok mais il n'y a pas de supplément de ouais à proprement parler qu'on pourra ajouter à la ration pour aider les chevaux à à lutter contre le froid non contre le froid c'est le froid pardon c'est vraiment le foin qui est important de bonne qualité on peut avoir une qualité cible on peut en parler un de ça mais voilà à peu près 9% sur de protéines sur la matière sèche 30% de cellulose et puis dans l'idéal pas trop de sucre environ 12% de sucre le foin est vraiment important maintenant si on parle froid et qu'on parle d'immunité on peut aussi penser on a par exemple chez nous l'immune qui est un supplément contenant des bêtas glucanes qui peut être intéressant parce qu'il a été prouvé que les bêtas glucanes sont des zibunomodulateurs assez puissants et qui peuvent du coup comment dire favoriser la lutte contre tout ce qui est virus ou ou même voilà autres pathogènes en fait ça pourrait être à la période hivernale oui lors de la période hivernale ça peut être intéressant il y a même des papiers qui ont montré qu'il y a une meilleure réponse à la vaccination donc ça ça peut être intéressant éventuellement pour les chevaux et on peut en faire des cures de entre un mois et par exemple trois mois maximum d'accord donc ça pour cette période là c'est c'est parfait oui ok bah toujours on va rester du côté des suppléments il y a Elodie qui demandait aussi quels suppléments et comment pour aider au mieux les chevaux arthrosiques avec l'humidité de l'automne hiver fin de la saison et la mobilité réduite causée par le manque d'herbe donc nourrissage au foin le fait que le cheval va moins marcher oui c'est vrai que c'est un problème assez fréquent mais dans ce cas éventuellement le flexi peut être intéressant durant tout l'hiver donc en première en premier mois on peut faire une dose une dose pleine et ensuite on peut faire une dose entretien pour le restant du mois c'est vrai qu'avec le froid les vieux chevaux ou en tout cas les chevaux seniors en souffrent un petit peu plus mais même oui ça peut être intéressant même pour les chevaux au travail bien évidemment d'accord pour les aider à garder un petit peu plus de souplesse oui oui on avait aussi une question de sophie qui demandait si pour éviter les problèmes de pieds l'hiver alors elle elle parle de fourchette de fourchette pourri mais il y a peut-être d'autres soucis est-ce qu'il y a des compléments qui peuvent aider niveau oui éventuellement la biotine peut il y a eu beaucoup beaucoup de recherches qui ont montré que la biotine peut être efficace pour améliorer la qualité en tout cas la vitesse de croissance de la corne donc je dirais la biotine tout à fait maintenant c'est là les fourchettes pourri je conseille quand même de voir avec son maréchal éventuellement mettre le cheval au sec pour que le temps de traiter le problème d'accord ok et une autre il me semble qu'on n'en a pas parlé parce que ça j'y pense avec les suppléments quand on parlait de l'eau tout à l'heure on n'a pas parlé des coups de sang des trolites et des chevaux au travail ah oui oui exactement oui non on n'a pas parlé c'est vrai que oui pour les chevaux de sport parmi nous ce soir ou en tout cas les gens qui travaillent leurs chevaux un petit peu plus que que la moyenne l'hydratation joue un rôle super super déterminant en fait dans le maintien d'une santé musculaire optimale donc si on a de l'eau froide et qu'on pense que le cheval va moins voir présenter de l'eau les mettre en saut de l'eau tempérée ça c'est important éventuellement proposer des électrolytes aussi si le cheval a beaucoup travaillé mettre une dosette de 50 grammes les jours où les chevaux enfin voilà donc ça c'est pour les jours où les chevaux travaillent mettre à disposition une pierre à sel aussi pour stimuler la reprendre voilà et puis oui en gros ça c'est un petit peu ce qu'on peut faire l'oméga oil reste intéressant aussi parce que ce qu'on disait tout à l'heure ça reste une source énergétique intéressante alternative aux glucides et puis ne pas surnourrir quoi si on a un gros effort le lendemain ne pas surnourrir la veille au soir pour avoir un effet ça marche pas donc vraiment rester sur une ration stable afin de ne pas trop jouer avec la glycémie de son cheval oui et non vas-y d'un seul coup je me suis dit on peut aussi proposer de la vitamine e si on sent qu'on si on a des des chevaux qui travaillent un petit peu plus ou qui ont des besoins en antioxydants un peu plus élevés la vitamine e naturelle peut être très intéressante qui est aussi un antioxydant de manière et qui peut aussi pour pour l'immunité être intéressante donc pour de l'hiver donc bien penser vraiment à l'hydratation qui peut faire un défaut d'hydratation on n'y pense pas toujours mais peu à la fois bah engendrer des coliques des bouchons et et des coups de sang on pense pas toujours on va pas toujours sur sur cette piste là mais c'est vraiment super important surtout en hiver quoi oui 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 ok alors toute dernière chose sophie donc qui nous pose des questions sur la quantité de litotam sur youtube je pense que on va regarder ça n'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous nous avez déjà envoyé un message on va regarder ça de manière à prendre le temps de se poser dessus et regarder ça en détail je te dis juste les deux dernières questions d'éliane qui demande dans quel cas il est intéressant de donner des cmv enrichi en calcium ses chevaux sont au fond orge avoine et sorgho donc ils reçoivent des céréales et après elle demande si elle dit que l'utilisation du match est controversé qu'est ce qu'on en pense je pense qu'on finira là dessus oui c'est avec plaisir oui c'est intéressant de donner des cmv dans son cas puisqu'elle donne puisqu'elle donne des céréales donc on a des cmv qui sont en effet formulés exprès pour ça donc oui en effet pour combler justement le ratio qui est un petit peu inversé lorsqu'on donne des céréales donc entre le calcium et le phosphore si les céréales vont apporter du calcium mais du phosphore pardon pour rééquilibrer le rapport phosphocalcique on apporte des cmv dans lesquels il y a un petit peu plus de calcium c'est dans ce cas là en fait on donne des céréales enrichi en calcium oui exactement oui parfaitement donc oui ça sera ça sera intéressant pour son cas et oui l'utilisation de match oui je suis étonnée que la question soit arrivé aussi tard oui j'en étais assez j'étais assez persuadée du fait que des personnes allaient en parler ce soir donc très bien très bien oui le match est un petit peu controversé dans le sens où moi je moi c'est mon point de vue le match c'est c'est plutôt indiqué pour les chevaux qui travaillent de manière intense et encore pas toujours c'est vrai que on voit un petit peu de tout malgré tout et puis finalement le but du match c'était de faciliter la digestion d'avoir un contenu de l'intestin qui est du coup humidifié parce que on a des composantes dans le match qui sont intéressantes puisqu'elles sont elles attirent l'eau en fait un propriété aussi un petit peu émolliante comme ben le comment dire le son et le lin et puis finalement le match a aussi le but de compenser les pertes par le travail de minéraux oui exactement et puis finalement voilà de faciliter le transit donc tout ça ça m'a l'air c'est vrai que c'est pas mal maintenant entre la réalité et la théorie il ya quand même un petit peu un gouffre c'est vrai que donner du match à un poney ou en tout cas un cheval qui n'en a pas besoin ça n'a pas de sens donc on est bien d'accord qu'il faut vraiment réfléchir pourquoi on va vouloir donner du match et à quel moment donc voilà ça n'a pas de sens d'en donner c'est un index c'est un aliment qui est un index glycémique vraiment élevé donc ça n'a pas de sens d'en donner aux poulinières par exemple ou aux jeunes ça parfois aussi l'utilité dans le sens où par exemple si on a un cheval qui a du mal à manger de le remettre en route parce que c'est très appétant du coup ça c'est le bon côté ça va peut-être laisser enfin comment dire rompre le fait que le cheval est une anorexie et donc ça va commencer à le remettre mais après il va falloir vite le remettre sur un autre aliment qui sera plus adapté le match le match voilà ça reste ponctuel oui exactement au cas par cas et surtout pour des chevaux qui ont des besoins énergétiques importants voilà donc c'est vrai qu'on pourrait discuter toute la soirée du match mais oui c'est un petit peu controversé c'est le cas de figure c'est juste définir à quel moment c'est vraiment utile dac j'espère qu'on vous a répondu éliane et si tu veux juste finir avec solange qui est merci de nous suivre on la voit très souvent pendant les lives qui demande si la vitamine c est intéressante en hiver oui ça peut être le cas alors pour les chevaux en bonne santé normalement ils la synthétisent tout seul donc il n'y a pas forcément besoin de leur apporter pour les chevaux qui sont immunodéprimés donc qui font partie des catégories un petit peu fragiles ça peut être intéressant de leur apporter donc voilà c'est à voir avec selon le cas et toutes les quantités peuvent varier entre entre 1 et 2 grammes même beaucoup plus même jusqu'à 10 et 20 grammes par jour finalement on peut être supplémenté après il faut faire un petit peu attention à la forme de la vitamine c parce qu'il y a des vitamine c qui sont moins stables moins bien biodisponible donc c'est vrai que nous dans nos aliments on utilise pour certains aliments une vitamine c protégée qui va être stable dans la digestion oui et puis et ça c'est important de faire attention à ça mais oui c'est intéressant pour les chevaux que chez nous ça peut être intéressant notamment les chevaux et oui immunodéprimés ou fragiles en reconvalescence ok tu as des choses importantes qu'on n'aurait pas dit on pourra jamais tout dire mais avant de se dire non non je pense que je pense qu'on a pas mal réfléchi parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire non je pense qu'on a pu aborder la plupart des des points importants pour l'hiver donc je pense qu'on est bien parti on est paré bon bah merci beaucoup à neva merci pour ton temps merci à toutes et à tous on va reparcourir les questions pour s'assurer voilà qu'on vous ait bien répondu on reste on a un top service client qui est qui vous répond de manière personnalisée donc on reste à votre écoute si vous avez d'autres questions n'hésitez pas et voilà on vous souhaite une bonne soirée à tous à bientôt à neva on se retrouve pour le podcast et puis bonne soirée merci